bonjour mes petites calories donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tuto par rapport au projet yes we craft et donc comme vous avez pu le voir dans les titres je vous propose de réaliser une barrette donc c'est celle ci donc une barrette sur le thème fruits donc là c'est une barrette fleurs et fraises donc si ce tuto vous intéresse je vous invite à rester pour commencer la barrette fraises donc vous prenez un emporte pièce et vous étalez donc de la pâte verte donc là j'ai pris deux emporte pièces de taille différente un moyen et un petit mais si vous n'en avez pas vous pouvez très bien les faire à la main donc ensuite je viens avec le dotting tool en fait reformer un petit peu les nervures pour leur donner un aspect un petit peu plus naturel donc là vous le faites un petit peu partout mais bon si vous n'avez pas d'emporte pièce vous les faites à la main les nervures une fois l'étape des nervures donc fait donc vous venez tout simplement positionner les feuilles comme vous le souhaitez sur votre barrette et ensuite vous les passez donc une première fois ensuite vous prenez de la pâte blanche que vous étalez vous prenez un emporte-pièce fleur ou vous les faites vous même vous venez prendre un petit doting tool vous venez faire le coeur de la fleur vous mettez un petit point de fimo liqui puisque les feuilles sont cuites pour que ça tienne et vous faites ça tout le long en fait en creusant bien le coeur de la fleur n'oubliez pas chaque fois de mettre de la fimo liquide au dos une fois l'étape des fleurs terminée donc il suffit de mettre une petite goutte de fimo liquide dedans vous étalez de la pâte et vous vous écraser une boule en fait et vous venez le positionner dans le coeur de la fleur donc on va passer à l'étape de la création des fraises vous prenez de la pâte rouge vous venez former donc un boudin que vous affinez d'un côté pour lui donner une forme de fraises ensuite vous prenez de la pâte verte que vous étalez un petit emporte pièce rond et là on va venir tout simplement découper la forme des fleurs des feuilles pardon de la fraise pour cela très simple vous prenez un scalpel et vous découper en fait comme comme je fais ou comme vous voulez ensuite on vient enlever la feuille on vient enlever le surplus de pâte et on va venir tout simplement le positionner sur la fraise donc une fois c'était terminé donc vous allez venir couper votre fraise en dos de la manière que vous le souhaitez donc là vous voyez qu'elle est un petit peu aplatie donc je lui redonne une forme un petit peu bombée donc ensuite on va venir faire les trous de la fraise donc vous prenez un objet pointu que vous mettez à l'horizontale et ça vous fait parfaitement les trous de la fraise ensuite là en arrière plan vous voyez que j'ai étalé du jaune c'est tout simplement pour venir faire les pépins de la fraise enfin les petites graines qu'il y a sur la fraise donc vous grattez un tout petit peu de jaune que vous allez venir positionner à l'aide de votre objet pointu dans les creux de la fraise tout simplement vous faites ça pour tous les creux donc ensuite il suffit tout simplement donc de les positionner sur vos sur vos feuilles à l'aide de fimo liquide donc là j'en ai fait plusieurs donc là je vous conseille de vernir vos fraises avec du vernis brillant pour leur donner vraiment un aspect glossy donc uniquement les fraises et je vous conseille également de mettre deux couches moi c'est ce que j'ai fait donc là je vous montre la première et j'ai passé une seconde juste après donc là j'ai vernis les fleurs en vernis mais mat pour justement ne pas donner ce côté brillant pour vraiment garder le côté brillant pour les fraises donc ensuite une fois le vernis sec donc vous prenez votre barrette de la colle forte vous venez en bas du jaune et tout autour enfin tout le long de votre barrette vous appuyez jusqu'à temps que la colle est prise donc là ça prend quelques secondes donc là la création est terminée j'espère que cette barrette fleur presse vous aura plu je vous invite également à aller voir toutes les vidéos de la steam qui sont en barre d'infos je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes petites calories bye bye c'est parti